Salut à tous, aujourd'hui on va voir, selon moi, quelle est la meilleure config pour faire du run and gun en vidéo. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire run and gun, donc courir, tirer, ça vient du jeu vidéo à la base je crois, mais ce terme a pas mal été repris en photo et en vidéo, et l'idée en gros c'est quand on est sur une config où on est très léger, où on n'a pas forcément de découpage technique, on doit être mobile et on doit pouvoir tirer, capturer, shooter assez rapidement. Au final, moi dans ma boîte, qui fait pour la plupart du temps des tournages en équipe réduite, voire très réduite, c'est-à-dire avec 1, 2, de temps en temps 3 techniciens, c'est la config que j'utilise le plus, donc j'ai pas mal geeké l'optimisation de cette config et je vais vous dire, selon moi, quelle est la meilleure config. Alors déjà, la caméra. La caméra, on va chercher une caméra qui a plusieurs qualités. La première qualité et vraiment la plus importante selon moi, c'est avoir une super bonne stabilisation. Il faut savoir que plus le capteur est grand, plus dure la stabilisation, et même s'il y a une stabilisation sur l'appareil, ça sera plus facile de stabiliser un capteur micro 4 tiers qu'un capteur full frame. Deuxième qualité importante, c'est une caméra qui est capable de faire des ralentis. Alors ça, vous l'avez peut-être vu déjà dans mon épisode spécial sur les ralentis, mais les ralentis en run and gun, c'est pratique, parce que déjà c'est beau, ça sublime un petit peu, enfin ça a un petit effet waouh, et en plus ça va stabiliser. Alors ça va pas stabiliser, mais on va dire que les mouvements vont être moins, les mouvements d'à-coup vont être moins gênants. Donc vraiment, une caméra qui fait du ralenti, après maintenant la plupart des caméras proposent des ralentis en 4K jusqu'à 60 images secondes, et proposent d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, même si on perdra la 4K et on restera que sur le full HD. Et dernière qualité, une qualité d'image pas trop dégueulasse. Non voilà, une caméra qui fait quand même le taf en images, c'est important, c'est la base. Même si encore une fois, moi à titre personnel, je préférerais avoir une caméra qui est plus stabilisée, et qui a une image plutôt correcte, qu'une caméra qui a une image excellente mais qui n'est pas stabilisée. Donc par exemple, même si à l'heure actuelle je ne l'ai pas testée, la Blackmagic qui s'annonce être une cam avec une super dynamique, elle ne va pas trop être faite pour le run and gun, parce que je ne crois pas qu'elle ait de stabilisation, et elle n'est pas du tout ergonomique pour ça, il faut lui plugger plein de trucs, donc ça va plus être une cam entrée de gamme de fiction, que vraiment une cam run and gun. Pour l'instant, après je ne l'ai pas encore testée. Alors maintenant je vous ai expliqué ce qui était important pour la cam, je vais vous dire la config que j'ai choisie, je pense que si vous me suivez, vous le savez, c'est le GH5. Le GH5, attention, avec un speed booster pour lui donner un petit peu de level up. Je reviens juste après sur les optiques. Mais donc voilà, le GH5 il a une stabilisation incroyable. Attention, attention, le GH5S n'a pas de stab, alors il a une meilleure qualité d'image, mais il n'a pas de stabilisation, et c'est pour ça que moi je préfère quand même, là j'ai acheté il y a quelques mois un deuxième GH5, j'aurais pu prendre un GH5S, mais c'était beaucoup moins pratique pour ce que je fais en majorité, c'est-à-dire des tournages run and gun. Donc oui, clairement le GH5, il correspond à ce qu'on a demandé. C'est-à-dire, c'est une caméra qui propose, tu ralentis, mais ça encore une fois, toutes les caméras proposent, qui a une super stabilisation, et sa qualité d'image, alors oui, en dynamique, c'est pas non plus une dynamique de fou, 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 mais pour un DSLR, c'est correct, et voilà, ça reste une bonne caméra, et pour moi en run and gun, c'est la caméra ultime. La caméra ultime, sous réserve de lui mettre un speed booster, pour pouvoir mettre des optiques, qui ne sont pas des optiques micro 4 tiers. Mais je reviens juste après sur les optiques, maintenant on va parler des caméras, que j'appelle moi les caméras polyvalentes, c'est-à-dire des caméras qui au final peuvent un peu tout faire, du broadcast, du clip, de la petite fiction, et aussi du run and gun. Ces caméras, c'est par exemple la FS7 que j'ai là, qui est en train de me filmer, l'Eva One, les gammes C100, C200, C300 de Canon. Alors c'est sûr que concrètement, il y aura une meilleure image. Ces caméras proposent des meilleurs codecs, proposent une meilleure dynamique, et vont en termes d'image toujours plus loin que les DSLR. Après, moi, ce dont je ne suis pas fan, c'est, alors pour la FS7, je ne sais pas, je sais que la Eva One, il y a de la stab, mais pour la FS7, par exemple, il n'y a pas de stabilisation, et moi, pour du run and gun, je trouve ça un petit peu moins ergonomique. Alors oui, ça vous fera des plus belles images, sous réserve d'abord une stab, mais je trouve ça un peu moins ergonomique, un peu plus lourd. En plus, généralement, le run and gun, sous réserve que tu fasses de l'événementiel, tu veux être un petit peu discret, et quand tu as une grosse caméra, comme ça, tu es moins discret que quand tu as ton petit DSLR. Et voilà, sur le long terme, en termes de poids, ça pèse un petit peu plus. Pareil, s'il faut se déplacer, c'est plus lourd, il y a plein d'accessoires. Donc au final, ma préférence se portera quand même vers un GH5 qui est beaucoup plus pratique, même si c'est un petit peu moins beau. Après, voilà, si j'ai une Presta avec un énorme budget où il y a du run and gun, et que vraiment, il y a une demande spécifique de faire des très très belles images, et que j'ai le budget, ouais, peut-être que là, je l'aurai plusieurs cams, mais dans ce cas-là, voilà, on ne sera pas dans la même config, mais c'est vrai que pour le vidéaste, clairement, moi, je préfère le DSLR, et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, des caméras qui sont à peu près sur la même gamme de prix des DSLR, mais qui sont vraiment des caméras broadcast. Là, je vais vous montrer un petit plan de coupe, type la PW70, qui sont quand même des caméras qui valent entre 2 000 et 3 000 euros. Moi, je ne suis pas fan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un tout petit, tout petit, tout petit capteur. Tu ne peux pas changer les optiques. Donc, tu as une optique avec une plage de zoom assez large, mais comme c'est un petit capteur, avoir du flou, aller chercher du flou, c'est assez compliqué. En plus, les optiques, généralement, c'était diaf à ouverture variable. Donc, ça va commencer à 2,8 dans les focales les plus larges. Et ensuite, quand tu zoomeras, oui, tu iras chercher plus de flou, mais en même temps, ton diaf baissera. Et quand tu zooms x3, ouais, tu peux avoir du flou, mais voilà, quand tu zooms x1,5, pas trop. Donc, non, moi, je ne suis pas fan de ça, qui sont des caméras super, mais vraiment pour tout ce qui est broadcast, pour de la captation, éventuellement, ça peut dépanner en run and gun, mais en petit run and gun. Et voilà, clairement, pour moi, je ne l'utiliserai pas en caméra, vraiment run and gun, en tout cas, run and gun beauty shoot. Maintenant qu'on a vu les cams, on va voir les optiques. Alors, les optiques en run and gun, on va être rapide, on va être mobile, donc on va éviter de se trimballer plein, plein d'optiques. Donc, on oublie les focales fixes et on privilégiera un à deux cailloux et des zooms. Alors, pour les zooms, on n'ira plus chercher des plages de focales qui sont plutôt courtes, comme par exemple le 16-35 ou alors, si on veut un peu plus grand, mais qui est plus polyvalent, un 24-70. Et ça va être un petit peu plus rare de voir des optiques comme un 70-200 parce que, voilà, c'est plus compliqué, plus on va loin dans la focale, plus on est serré. Donc, plus on est serré, plus on a possibilité de faire des tremblements et du coup, moins on sera à la main. Après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est que les gros zooms qui vont assez loin, souvent, ils ont une petite bague avec un pas de vis qui nous permet de mettre, là, je vais vous montrer un plan de coupe, qui vous permet de mettre directement la semelle sur l'objectif. À la base, ça sert à répartir l'équilibre du poids pour pas que vous ayez votre DSLR-là et une super longue optique, mais plutôt, voilà, mettre au centre le plus possible pour répartir le poids. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous fixez en continu votre semelle sur votre zoom longue focale et vous le laissez sur vos pieds et comme ça, vous changez. Donc, ce genre de config, là, si vous pouvez laisser un pied à côté, oui, éventuellement, ça peut être intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que j'utilise, moi ? Pareil, j'en ai parlé dans plein de vidéos, mais j'ai un combo ultime. Ce combo ultime, c'est Sigma et notamment la gamme Sigma Art, le 18-35 d'un côté et le 50-100 de l'autre. Alors, le 50-100, oui, on commence à être dans du zoom de longue focale, mais ça passe encore et au ralenti, avec la stable du GH5, ça passe. Après, dans mes configs Run & Gun, bon, quand on est à deux techniciens, la question ne se pose pas. Il y en a un en longue focale, l'autre en courte, mais quand je suis tout seul, je vais utiliser à, et ce sera notamment dans tout ce qui est événement, je vais utiliser à 80% le 18-35 qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique. En plus, il y a un petit crop factor avec mon GH5, alors je ne sais plus combien ça fait, mais du coup, c'est un petit peu plus serré qu'un 18-35, donc c'est parfait. Ce qui est bien avec ces deux optiques-là, c'est qu'elles sont quasiment prévues pour la vidéo, elles ont été faites en APS-C. Je le rappelle, l'APS-C, c'est un peu comme le Super 35, en tout cas en 16-9e. Donc, ces optiques-là sont parfaites. On a une bague de mise au poids qui est assez longue, donc c'est assez pratique. Et par exemple, récemment, j'ai acheté un petit peu en catastrophe un 24-70, toujours de chez Sigma et toujours de la gamme Sigma Art. Et là, je me suis aperçu que clairement, c'était une optique plus pour la photo que la vidéo. Et j'étais en config run-hand gun et c'était un petit peu moins pratique. Déjà, la bague de mise au poids, elle n'était pas à l'avant, elle était à l'arrière, ce qui est un peu déstabilisant, contrairement au 18-35 et au 50-100. Et elle était minuscule. Alors, oui, l'optique n'est pas trop lourde pour un 24-70, mais voilà, ça reste quand même moins pratique. On a vu les optiques, on a vu les caméras, maintenant, on va passer aux accessoires. Alors, moi, je ne suis pas un énorme, énorme utilisateur d'accessoires pour le run-hand gun. Si j'ai un Z-Crane qui stabilise, là, c'est utile. Après, à partir du moment où tu utilises un Z-Crane, tu commences à passer la frontière du run-hand gun parce que, voilà, là, tu vas prendre le temps de monter ton Z-Crane, de l'équilibrer et, pareil, tu ne vas pas te balader toute la journée avec ton Z-Crane. Notamment, si tu as un Canon, c'est plus simple parce qu'ils sont réglés. Mais moi, en Panasonic, je ne peux pas faire les réglages depuis la molette du Z-Crane et à chaque fois, je dois l'éteindre, le rallumer, faire les réglages sur mon appareil. Donc, c'est un petit peu galère, mais c'est vrai que ça rajoute quelque chose d'assez joli des plans Z-Crane, notamment des longs traveling, des longs suivis. Donc, voilà, un STAB peut être un accessoire. Le filtre ND, filtre ND que je n'utilise pas assez souvent, mais un filtre ND, en gros, en vulgarisant, le filtre ND, c'est des lunettes de soleil neutre pour ton optique. Donc, en gros, ça va baisser la luminosité et ça, ça va servir à quoi ? Quand tu es en extérieur et qu'il y a énormément, énormément de lumière et que tu as baissé déjà tes ISO au minimum et que tu veux rester à un diaphe relativement ouvert, pour éviter que ça soit cramé, tu vas mettre un filtre ND. Évidemment, tu peux jouer sur la vitesse d'obturation, mais on veut rester au 1,50ème pour garder ce fameux flou de bouger qu'on a l'habitude de voir en vidéo. Sinon, autre accessoire que moi, je n'utilise pas malheureusement, donc je ne vais pas trop pouvoir vous en parler, c'est un viseur. Un viseur, ça peut être sympa. D'ailleurs, si certains d'entre vous utilisent un viseur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre config pour du Run&Gun ? Je serais curieux de le savoir. Comme d'habitude, le petit pouce, je ne sais plus s'il est bleu ou pas, non, maintenant, je crois qu'il n'est plus bleu. Donc, le petit pouce tout court gris si vous avez aimé, l'abonnement si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait plaisir et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi télécharger en fin de vidéo le petit guide technique ou c'est un petit guide que j'ai écrit sur les bases techniques de la vidéo et il est régulièrement, régulièrement, tous les 3 à 6 mois mis à jour. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao !